Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'Histoire. Fin mars 2021, l'échouage d'un gigantesque porte-conteneur dans le canal de Suez a bloqué plus de 400 navires pendant une semaine. Paralysant le fonctionnement de la célèbre route commerciale Europe-Asie, ce gigantesque bouchon a infecté 13% du trafic mondial. Aujourd'hui, je vous raconte l'aventure prodigieuse du canal de Suez, qui est d'abord celle de son concepteur obstiné, Ferdinand de Lesseps. Seconde partie, la construction et l'inauguration du canal. Le firmant de Mohamed Saïd du 30 novembre 1854 est l'acte fondateur de la compagnie de Suez. Celle-ci sera constituée pour 99 ans à partir du jour d'ouverture du canal à la navigation. Son directeur sera toujours nommé par le gouvernement égyptien. Celui-ci, en contrepartie des terrains qu'il cède à titre gratuit, percevra 15% des bénéfices nets de l'exploitation. Sur les 85% restants, 75% seront versés à la compagnie et les 10% restants aux membres fondateurs. La constitution de cette société dépend évidemment de l'accord du sultan de Constantinople dont l'Egypte est un vassal. Ce projet est soumis à une commission internationale qui l'approuve. Les explorations et sondages préparatoires vont aussitôt commencer. Le tracé définitif du canal est arrêté le 2 janvier 1856. C'est un tracé direct, pratiquement droit, de Suez sur la mer Rouge au golfe de Péluze, ancienne cité égyptienne à l'extrémité orientale du détat du Nil. Un port va être créé en hommage au sultan, il s'appellera Port Saïd. Mais le projet se heurte très vite à des difficultés diplomatiques, d'abord à Constantinople où l'Egypte se rend en 1855, tentant désespérément et sans succès d'obtenir l'accord du sultan. Celui-ci est sous l'influence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, son excellence, Stratford. L'Egypte se rend ensuite à Londres. Faute de pouvoir faire fléchir l'obstiné premier ministre Palmerston, il entreprend de convaincre l'opinion et les chambres de commerce. Le français est aussi entêté que ses adversaires. Il démontre aux Britanniques qu'ils auraient tout intérêt à construire le canal puisqu'ils raccourciraient considérablement la route des Indes. Avocat à la sable, l'Esseps continue sa tournée anglaise en organisant des meetings à Liverpool et à Manchester, puis en Irlande et en Écosse. C'est alors qu'un tragique événement va servir sa cause. En mai 1857, en Inde, éclate la révolte des Sipailles. Musulmans, ils croient que les cartouches qu'ils doivent décacheter avec les dents avant de les glisser dans leurs fusils sont enduites de graisse de porc, ce qui est un sacrilège. C'est cet incident, au départ local, qui déclenche une rébellion bien plus grave dans toute l'Inde britannique. Le 30 mai, des combats sanglants ont lieu à Lucknow. Le 27 juin, des centaines d'Anglais, y compris des femmes, sont massacrées par des Sipailles à Cornemore. La nouvelle est accueillie en Angleterre comme un désastre national. Il faut châtier les rebelles et pour y parvenir, acheminer des troupes fraîches, mais en contournant le Cap de Bonne-Espérance, comme d'habitude, ce qui prendra des semaines et des semaines. Musulmans, les combats de la ville Même Palmerston finit par comprendre que l'existence du canal ferait gagner un temps considérable de navigation à l'armée des Indes. Il n'est plus opposé au projet, mais à condition que la Grande-Bretagne soit seule propriétaire du canal. L'affaire devient donc purement politique et doit être traitée de gouvernement à gouvernement. Mais Napoléon III demeure encore prudent. Il hésite toujours à engager la France dans cette aventure. À cela, il y a une raison. L'empereur des Français est alors harcelé par les Saint-Simoniens qui prétendent que ce projet leur appartient puisque c'est leur idée. Il réclame une participation à 50% ce que l'Eseps refuse. Il bombarde Napoléon III de l'être vengeresse à son encontre. L'empereur en est fortement agacé et s'éloigne provisoirement d'un projet décidément trop controversé. En novembre 1858, l'Eseps décide d'agir. On se passera de l'autorisation du sultan. Il constitue officiellement la compagnie universelle pour le percement de l'isme de Suez. Il installe son siège au rez-de-chaussée du 16 place Vendôme le 5 novembre. Et il émet sur le marché 400 000 actions de 500 francs. La souscription sera close le 30 novembre. Contrairement à ce que pensaient l'Eseps, l'actionnariat sera plus français qu'international. La moitié des 400 000 actions est souscrite par 20 000 Français sans le concours des grandes banques. L'Empire ottoman en achète 96 000, l'Egypte 85 000 et l'Autriche 50 000. Pourquoi l'Autriche ? L'empereur François-Joseph a tout de suite compris l'intérêt du canal pour l'expansion du port autrichien de Trieste. Son pays est ainsi le principal État européen souscripteur, bien plus que la Grande-Bretagne de la reine Victoria et la Russie du tsar Alexandre II. C'est la forte participation autrichienne à l'affaire qui expliquera la présence de François-Joseph à l'inauguration du canal. En retournant à Alexandrie, Ferdinand de l'Eseps trouve Mohamed changé. Le viceroy a beaucoup maigri et il flotte dans ses vêtements. Voyez comme ces Anglais m'ont fait maigrir. J'adopte cependant l'opinion de vos avocats et je rejette celle des miens. Car le cabinet britannique ne désarme pas et maintient ses critiques. Il le fait savoir à Mohamed Saïd par son ambassadeur, M. Green. L'Eseps rassure le viceroy. Pour lui prouver sa détermination, il se rend vers l'isme et le 25 avril 1859, le premier coup de pioche est donné sur cette terre aride et grisâtre où va s'élever Port Saïd. Toute l'équipe du canal est là. Les ingénieurs, le docteur Robert Roche, chef du service de santé de la compagnie, M. Ardon, directeur de la compagnie chargée de l'exécution des travaux. Dès le 1er juin, une drague est installée dans un bassin entre la Méditerranée et le lac Menzalé. Elle creusera un chenal de 12 mètres de large et de 1,50 m de profondeur. Les employés européens et les fellahs campent sur une sorte de plage de 100 mètres de large. L'approvisionnement du chantier arrive à dos de dromadaire. Dès le début, on tente d'intimider les ouvriers en les menaçant de bastonnade. Les journaux britanniques dénoncent les conditions exécrables dans lesquelles travaille la main-d'œuvre égyptienne et Londres entretient perfidement la polémique. Lesseps découvre que le chef de la police du Caire, acquis aux Anglais, est responsable de ses intimidations. Plus que jamais, lesseps a besoin du soutien officiel de son empereur. Le 23 octobre 1859, accompagné de quatre administrateurs, il est reçu au palais de Saint-Cloud par Napoléon III. Le monarque feint de s'étonner de l'hostilité que suscite en Europe et à Constantinople, la compagnie du canal. Un dialogue s'ensuit. Sire, c'est que tout le monde croit que votre majesté ne veut pas me soutenir. Eh bien, soyez tranquille, vous pouvez compter sur mon appui et ma protection. Cette entrevue à Saint-Cloud va tout débloquer. Impressionné par la décision favorable de Napoléon III, le sultan de Constantinople donne son accord de principe au projet en janvier 1860. Après les déconvenus du début, depuis six mois, le chantier avance à pas de géant car lesseps sait parfaitement que plus les opérations sont engagées, plus le projet deviendra incontestable. Il va diriger simultanément six chantiers échelonnés surtout le long du parcours. Plus de 25 000 hommes, des Égyptiens, des Syriens et des Palestiniens y travaillent. Un chantier pharaonique. Les 50 premiers kilomètres du canal entre Port Saïd et Menzalé sont dragués et sécurisés. Au début de 1862, on arrive aux abords du lac Timsa. La moitié du chantier est réalisée, mais au sud, la progression est plus lente et plus difficile. Il y a des roches à attaquer. Il faudrait des machines pour accélérer, mais le coût financier est énorme compte tenu de l'argent disponible. Un autre drame inquiète Ferdinand de Lesseps, Saïd est malade. Lesseps gagne aussitôt le caire. Il trouve Saïd mourant. Avant de s'éteindre le 18 janvier 1863, Saïd fait clairement savoir qu'il souhaite que les travaux aillent à leur terme. C'est son neveu, Ismail Pacha, qui lui succède comme nouveau vice-roi à l'âge de 33 ans. C'est un saint Syrien, terriblement timide, mais fin et intelligent. Il veut se faire bien voir du sultan de Constantinople, mais accepte que les travaux continuent. Sa seule décision consiste à exiger que les terres jouxtant le canal, jusqu'à leur propriété de la compagnie, lui soient restituées. En échange, il s'engage à couvrir les frais des travaux en cours. C'est alors qu'éclate une nouvelle polémique entretenue par les Anglais sur le travail forcé des Fella. Or, le recrutement de ces hommes est le même que pour les travaux de la voie de chemin de fer du quai Rassuez, construite par les Britanniques. L'affaire prend des proportions énormes et devient un scandale mondial bien orchestré. Ismaïl Pacha ordonne alors la suspension des travaux. A la grande colère du gouvernement de Londres, on fait appel à l'arbitrage de Napoléon III. L'impératrice Eugénie défend farouchement les sepses, mais l'empereur, conscient des risques, nomme une commission d'experts. Elle supprime le travail forcé, l'empereur décide que compte tenu des statuts de la compagnie, le vice-roi doit apporter une compensation financière à l'impossibilité de faire travailler des ouvriers autochtones. La sentence rendue le 6 juillet 1864 sauvegarde l'avenir de la compagnie. Elle fait désormais appel à des travailleurs européens, mais surtout, on va utiliser des machines pour le creusement. Après cette crise, le sultan de Constantinople signe enfin le firement qui autorise la compagnie du canal. Une nouvelle émission de titre va permettre la poursuite des travaux qui vont avancer à pas de géants. Une impressionnante flotte de dragues à vapeur et d'excavatrices géantes élargissent en un temps record le canal. 7000 Européens, essentiellement français et italien, y travaillent. Au bout de 5 années de labeur ininterrompu, le canal est élargi pour permettre à des cargos et à des paquebots de l'emprunter. Il aura 7 mètres de profondeur, 24 mètres de largeur au fond et 58 mètres en surface. Parallèlement, 3 nouvelles villes poussent comme des champignons. Port Saïd et Suez aux deux extrémités, mais aussi Ismailia, ainsi nommé pour rendre hommage au nouveau viceroy. C'est d'Ismailia que l'Eseps coordonnera tous les travaux. Cette ville, au bord du lac Timsa, ressemble à une ville française. Les maisons font penser à des chalets du bois de boulogne. La jolie résidence de l'Eseps existe toujours, je l'ai visitée. Pas un objet n'a bougé. On trouve même quelques cartons d'invitation de l'empereur et de l'impératrice pour des réceptions aux tuileries. Car les bonnes nouvelles arrivent. Napoléon III soutient de plus en plus fermement le canal et en février 1868, une convention est signée entre l'Empire français, le viceroy d'Egypte et la Grande-Bretagne qui enregistrent officiellement l'existence du canal. Lors de l'exposition universelle de 1867 à Paris, la compagnie de Suez a son pavillon. Il attire d'autant plus les curieux que l'Eseps, certains jours, en fait lui-même des honneurs. On y voit des plans-reliefs du canal en cours d'achèvement. C'est un énorme succès. Dans le premier épisode, je vous ai raconté le mélange des eaux de la mer Rouge et de la Méditerranée le 15 août 1869. Encore quelques travaux de soutènement et l'inauguration pourra enfin avoir lieu. Le 17 novembre 1869, c'est un spectacle exceptionnel. Sur les 80 navires en rate de Port Saïd, 50 vont enfin emprunter le canal. Napoléon III n'a pu se déplacer. Il a envoyé son épouse Eugénie à bord du yacht impérial l'aigle. Il est suivi du greif, le yacht de l'empereur François-Joseph. Il y a des bâtiments militaires, des paquebots, des bateaux particuliers. La souveraine des Français inaugure la voie qui va changer les relations mondiales. En arrivant à Ismailia, le triomphe tourne au délire. Eugénie et son cousin Ferdinand de Lesseps vont arriver trois navires égyptiens à leur rencontre. Ils viennent de Suez. La navigation sur le canal a commencé dans les deux sens. Le kédive monte à bord de l'aigle, présente ses hommages à l'impératrice et se jette dans les bras de Lesseps. La soirée à Ismailia dépassera en face de toutes les réceptions qui ont précédé à Port Said. On y voit des bédouins avec armes et chevaux, des bachis-bouzouk de l'Empire ottoman et des hussars hongrois, des burnous, des cafetans, des hautes formes, des crinolines, des bicornes emplumées. On n'avait jamais vu pareil spectacle sur l'ancienne terre des pharaons. Le long du canal, le kédive a fait dresser des tentes où s'abritent les bédouins du désert. Des buffets, servis avec une prodigalité orientale, sont dispersés dans toute la ville et sans cesse renouvelés. Le soir, il y a grand bal au chalet du kédive où 4 à 5 000 invités s'entassent dans une cohue indescriptible. À minuit, un feu d'artifice est tiré. Un souper somptueux est alors servi, préparé par 500 cuisiniers venus d'Europe. Après cette nuit d'enchantement, le signal du départ n'est donné qu'à midi et demi. Le cortège des bateaux fera escale au Grand Lac Amère. Rien n'est plus étrange et impressionnant que cette flotte immobile au milieu de l'immense nappe d'eau encerclée par le désert. Le 20 novembre, on part tôt, à 6h45 pour arriver à Suez en fin de matinée. Le canal est inauguré. Certains, comme François-Joseph, gagneront le caire par le train ou comme Eugénie, resteront à bord de leur bateau pour regagner Port Said. Le canal est ouvert. Lesseps est heureux. Il l'est doublement puisque le 25 novembre, il va se remarier à Ismailia avec Hélène Autard de Bragard, 21 ans, soit 43 ans de moins que lui. Une troisième vie pour Lesseps. Couvert d'honneur, de décoration et de gloire, il sera fêté dans le monde entier avec sa nouvelle épouse dont il aura 12 enfants jusqu'à ce que la construction d'un autre canal vienne gâcher sa fin de vie, le canal de Panama. Mais ceci est une autre histoire. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au coeur de l'histoire. Au coeur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques Ferdinand de Lesseps par Giselin de Disbach édition Perrin 1998 Eugénie La dernière impératrice par Jean Descartes Grand Prix de la Fondation Napoléon édition Perrin 2000 François-Joseph et Sissi Le devoir et la rébellion par Jean Descartes édition Perrin 2017 et la rébellion par Jean Descartes et la rébellion par Jean Descartes par Jean Descartes